Bonjour Bonjour Mathias On va attendre un petit peu que les gens arrivent et puis après je répondrai à certaines questions et je dirai ce que j'ai à dire ça sera pas très long mais bon si ça peut m'éviter de répéter dix fois la même chose Alors normalement un événement ça se prépare un petit peu plus de temps à l'avance mais bon Bonsoir euh bonsoir putain Bonjour Yanis C'est à mon sujet que Squeezie a fait une vidéo oui Bonjour J'aimerais bien que Squeezie vienne aussi Après peut-être que le dimanche il a d'autres occupations C'est bien moi oui C'est pour ça que je fais ce live et c'est pour ça que j'ai fait deux vidéos Une hier soir et une ce matin Mais je tiens à préciser que lorsque j'étais moi-même en live hier soir Lorsque mes abonnés et des personnes sont venus me dire que Squeezie avait fait une vidéo sur moi Un je ne savais pas qui était Squeezie Deux ça ne m'intéressait pas Et puis vu le nombre de notifications de mails De personnes que je connais dans la vraie vie ou pas qui m'ont dit mais si il faut absolument que tu ailles voir Et bien je me suis dit Bon ben je vais aller voir par pure curiosité malsaine Ce que j'ai fait Donc qu'est-ce que j'ai vu Non je n'ai pas du tout mal pris la vidéo Parce que bon Ma fille Ma fille aînée qui a 13 ans M'a fait regarder des vidéos mais c'est pas Squeezie C'est sur quelqu'un d'autre C'est un youtubeur aussi qui est connu Qui fait des vidéos drôles Vous le connaissez aussi certainement Il est très connu aussi Et du coup je me suis dit C'est un artiste Donc le but de sa vidéo Et bien c'est de faire rire C'est d'impressionner Donc je l'ai pas mal pris C'est un artiste Je pense que je vais faire quelque chose d'assez Comment dirais-je Intelligent C'est à dire que je vais là Mettre la vidéo de Squeezie Et couper A chaque fois qu'il a dit quelque chose Qui n'était pas exact Et le corriger Ça vous va Donc je reviens Si j'arrive à pas faire de catastrophes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon Vous le savez je kiffe les gens qui ont un destin improbable Et surtout beaucoup de culot Si vous avez regardé la dernière vidéo de Steven le prisonnier Qui est d'ailleurs une histoire très touchante Et j'ai lu que ça vous a touché vous aussi On est pareil Je pensais pas mais après cette vidéo J'ai été pris de passion pour tous les mecs Qui adorent l'imposture Tous les mecs qui arrivent à mythonner Ouvertement à des gens Mais ça passe quand même Je pensais pas tomber sur une histoire Aussi ouf que celle de Steven Et pourtant J'en ai trouvé une Cette histoire c'est celle de Frédéric Bourdin Et devinez quoi Il est français C'est rare dans les deux histoires qu'on parle en français La dernière fois c'était André the Giant André Pendant 10 ans Il s'est fait passer A travers toute l'Europe Plein de fois Pour un adolescent C'est pas pendant 10 ans C'est pendant 15 ans Perdu Dans le seul but d'attirer l'attention Et d'essayer de revivre une enfance Qu'il n'a jamais eu Lui il n'a pas fait ça Pour échapper à la justice Ou pour détourner de l'argent Il a fait ça Parce qu'il avait besoin d'amour C'est un peu jelou Mais c'est aussi un peu mignon Et vous allez voir qu'un jour Et je le remercie pour ça Parce que c'est tout à fait vrai Il se retrouve dans un énorme bombier Qui mène à de très sombres découvertes potentielles Bref je pense que vous allez kiffer Mais avant Hashtagane Au mail Oui faisons ça Et n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux Arrobas BrandonBG Alors qu'est-ce qu'a mené Frédéric A vouloir changer d'identité Plusieurs centaines de fois Son enfance Frédéric naît le 13 juin 1974 En banlieue parisienne à Nanterre Ses parents sont rencontrés à l'usine Mais sa mère va rapidement faire Deux découvertes La première C'est quelle enfance ? La deuxième C'est que le père de Frédéric Est déjà marié Et il a six enfants Je m'en vais Ecoute Elle n'a jamais découvert Que mon père était marié Mon père était algérien C'était un immigré algérien Mon grand-père était xénophobe C'est mon grand-père Qui a dit à ma mère Qu'il était certainement marié Qu'il avait certainement des enfants Il n'avait aucune preuve Il n'y a aucun élément Qui puisse le démontrer Et donc il a demandé à ma mère D'avorter de moi Ce qu'elle a refusé de faire Mais il y a une chose Que par contre ma mère voulait faire C'était me garder pour elle toute seule Elle n'a jamais dit à mon père Qu'elle était enceinte de lui Donc ça, Squeezie C'est une bêtise C'est une bêtise Mon père Quelque part J'aurais aimé le rencontrer J'aurais aimé lui dire Je t'aime papa J'aurais aimé savoir qui il était Et ça me dérange Qu'on salisse quelqu'un Que je ne connais même pas Qu'on invente quelque chose Qui est faux Complètement faux C'est un peu la merde Et elle se retrouve A devoir élever Frédéric Tout seule Du coup forcément Elle galère un peu A prendre soin de lui Elle est partagée Entre sa vie de jeune de 18 ans Et sa vie malgré elle De maman Du coup Frédéric est livre Ma mère J'aurais bien aimé Qu'elle me livre moi-même Le problème c'est que ma mère Avait des comportements abusifs Envers moi C'est à dire que par exemple Elle simulait des malaises Des tentatives de suicide Elle me giflait Pour pouvoir me faire pleurer Pour pouvoir me consoler Jusqu'à ce que Eh bien elle soit contente Avec ça Elle avait de gros problèmes Psychologiques Comme tous les enfants De mes grands-parents Les services sociaux Ne se sont pas mêlés De cette histoire Ce sont mes grands-parents Qui ont réclamé La garde à la justice En disant justement Que ma mère s'occupait Mal de moi La justice a choisi De me placer Auprès de mes grands-parents C'était une erreur A ses grands-parents Sauf que Frédéric Va avoir beaucoup de mal A s'intégrer A commencer cette nouvelle vie Auprès de ses grands-parents Et donc Il va un peu s'enfermer Dans un monde imaginaire Et commence Je n'ai eu aucun mal Chez mes grands-parents Chez mes grands-parents C'était une question De s'intégrer Dans un village Où malheureusement Je vivais un véritable cauchemar Aussi bien à l'intérieur Qu'à l'extérieur C'est à inventer des trucs A 5 ans par exemple Ses camarades de classe Les demandent Pourquoi son père Est jamais là Frédéric Il n'a pas trop envie D'assumer la vérité Et du coup il dit C'est un espion anglais C'était pas vraiment Une question de Pas vouloir assumer La vérité C'était Oui je disais Des bêtises A mes camarades de classe J'inventais C'est vrai J'ai dit que Mon père devait être Un espion Enfin j'ai raconté Toutes sortes de choses Y compris que j'avais un zoo Mais ce que je ne voulais pas dire C'était qu'il était algérien Parce que comme mon père Comme mon grand-père Était très xénophobe Et bien chaque fois Qu'il voyait un homme De couleur noire A la télévision C'était un singe Quand il voyait un arabe Et bien c'était une sale racaille Il fallait balancer Des missiles nucléaires J'avais honte De mes origines J'avais honte Parce que Je grandissais dans un milieu Où être arabe C'était quelque chose de mal C'est ça que je ne voulais pas assumer Tout le temps en mission Tu vois 007 La Jungsbond C'est mon père mec Bah les autres forcément Ils y croient Frédéric devient hyper populaire Et comme d'un coup Et pour la première fois de sa vie Des gens s'intéressent à lui Bah il rentre dans ce cycle vicieux Du il ment Les gens s'intéressent Il ment Les gens s'intéressent Et carrément Au bout d'un moment Il sort des trucs incroyables Mais ça passe Parce qu'ils sont tous méga jeunes Et donc méga crédules Il va aller jusqu'à dire Qu'il a déjeuné tranquillement Avec son idole Michael Jackson Sauf que par la suite En grandissant évidemment Les gens commencent à se rendre compte Que Frédéric sort quand même Pas mal de mythos Du coup normal Plus personne lui fait confiance C'est comme le proverbe là Alors là il exagère Parce qu'après Donc à l'âge de 12 ans J'ai été placé dans des foyers Donc il prend beaucoup de raccourcis Donc là vraiment Bon c'est des approximations C'est pas aussi simple que ça Tout le monde s'est rendu compte Qu'il racontait des bobards Personne ne lui fait confiance C'est pas vrai C'est pas exact Tu cries au loup alors qu'il n'est pas là Le jour où il est vraiment là Personne ne viendra t'aider Ma mère elle m'a dit ça Après un mytho J'ai plus jamais menti Frédéric a maintenant 12 ans Et là il fait une viande Dans une petite crise d'ado C'est à dire il fout le bordel Et il vole des trucs en cours Il est donc placé dans un foyer Près de Nantes C'est censé le remettre sur le droit chemin Mais ça marche pas de ouf Et c'est là Le foyer de Nantes en question S'appelle le foyer des Grésilières J'y ai passé 4 ans Et c'était un foyer extrêmement abusif Où j'ai été victime aussi De mauvais traitements On était 36 garçons Et là-bas il y avait Toutes sortes d'abus Surtout entre jeunes Les adultes eux C'était des abus Plus physiques et psychologiques Les jeunes c'était Physique, psychologique et sexuel Qui développent un passe-temps Assez bizarre Il kiffe se perdre en ville Et se... Pas se perdre en ville Se perdre dans les bois Par contre je faisais des fugues En ville la nuit Oui c'est vrai Faire passer pour quelqu'un D'amnésique Chacun ses passe-temps En 1990 Il a 16 ans Et là il se dit Je fume Et c'est ça qui marque le début De sa longue série d'impostures A l'époque son rêve C'est de vivre au Royaume-Uni Il est persuadé que la vie n'est plus C'est vrai Ben que tout est mieux Du coup il fait ce que tout le monde ferait Pour aller en Angleterre Il rentre dans un commissariat Et il prétend être Un enfant britannique Je ne suis pas rentré Dans un commissariat J'ai appelé d'une cabine téléphonique En me faisant passer Pour un passant Qui avait trouvé un garçon De 14 ans Du coup la police Est venue me chercher Du et amnésique Frédéric Frérot Ça ne passera pas Il y a une faille dans ton plan Tu ne parles pas Un mot d'anglais Fais un effort Ah C'est vrai A l'époque mon anglais C'était de la merde A 16 ans J'avais un anglais Niveau CO2 Apprends l'anglais Avant de faire ça Mais de retour au foyer Frédéric se dit Putain j'ai kiffé Ce qui vient de se passer Un an plus tard C'est vrai Les passants tombent Sur un jeune homme Dans une gare Ce jeune homme prétend Être gravement malade Et il est donc conduit A l'hôpital C'est Frédéric Vous l'avez compris A l'hôpital Sur son dossier On peut lire Ne sait ni qui il est Ni d'où il vient Mais les médecins Ne sont pas cons Ils sont médecins Alors ça par contre Je ne sais pas D'où est-ce qu'il a pêché ça Je me le demande Sincèrement Parce que C'est n'importe quoi Il n'y a pas de Les médecins Découvrent Le travail des médecins C'est de soigner Ce n'est pas d'enquêter A la Colombo Donc Non Là encore une fois Je ne sais pas Pourquoi il a pris ça Ou de quoi il parle exactement Je n'en ai pas la moindre idée Un homme Et du coup Il commence à raconter Peu à peu sa vraie identité Et quand Frédéric Sent qu'il va se faire griller Il préfère tout à vous En gros il regarde Les médecins dans les yeux Il dit Pousse On arrête tout On lâche C'est drôle Mais ce n'est pas vrai J'ai jamais Il m'arrivait Parfois De dire la vérité Mais ce n'est pas Parce que je sentais Que j'allais être grillé Mais parce que Quelque part Je le devais A ces gens Qui s'occupaient de moi C'est quelque chose Que moi J'estimais devoir A ces gens J'ai un énorme mythomale Je vous ai menti Mon vrai nom C'est Frédéric Bourdin Je joue les 12 et 13 septembre prochains A la cigane Bref Retour au foyer Une nouvelle fois Estimé Quel kiff De s'inventer une vie Quand je leur révèle La supercherie Leur regard Leur incompréhension C'est pas du tout ça Alors là vraiment Mais alors vraiment pas Pour moi la supercherie Ne devait pas être découverte Aucun plaisir A ce qu'elle soit découverte Aucun plaisir Il devient donc addict A ce sentiment de puissance Et là Il va plus s'arrêter Je ne suis pas addict A ce sentiment de puissance Merci Squeezie Mais non merci On est en 92 Frédéric a maintenant 18 ans Et donc il quitte le foyer Un an plus tard Des gens retrouvent Au milieu de la rue Allongé par terre Un enfant muet Oui Cet enfant c'est Frédéric évidemment Et c'est plus un enfant Il a 18 ans Donc là il a sauté De 1992 De 13 juin 1992 Et s'est retrouvé Quelque part en automne 1993 Les médias sont au courant De l'histoire Et ils ont envie d'en parler Parce que voilà C'est un fait divers Quand même assez insolide Il va même y avoir Une émission sur téléphone Qui s'appelle Perdu de vue Et qui va parler De ce mystérieux cas D'enfant muet Retrouvé allongé par terre Ce qui est vrai Au milieu de la rue On ne sait pas d'où il vient On ne sait pas qui il est Oh là là Quel mystère Perdu de vue Avec Jacques Pradel Mercredi 22h25 Sur TF1 Ah et puis Jacques Pradel Si tu me vois Je veux que tu saches Je peux pas saquer ta gueule Et lui il kiffe Il kiffe tellement Que cet enfant muet Retrouve mystérieusement La parole du jour au lendemain Pour donner des interviews Dans des journaux Waouh Vraiment incroyable Cette histoire Alors forcément Dans les interviews Il avoue juste Toute la supercherie Il continue pas à jouer Le rôle de l'enfant muet Qui a retrouvé la parole Et il explique que S'il fait ça C'est parce que Ses impostures lui permettent De se sentir aimé Pendant un court instant Que quand Ce qui est vrai Rien que pour ça J'ai envie de lui faire Un bisou à ce cosy On croit à son histoire D'enfant perdu et traumatisé Bah on l'écoute On chouchoute On prend soin de lui Et il adore ça Tout au long des années 90 Frédéric va continuer Ce délire de s'inventer des vies Alors ses impostures préférées C'est celle où il se fait passer Pour un enfant perdu Parce que c'est celle Qui génère le plus d'empathie Et d'attention Autant de lui Mais il a pas fait que ça Jamais fait passer Pour un dompteur de tigre Ou un prêtre Ça c'est quelque chose Que vous pouvez trouver Dans un article de merde Qui s'appelle L'Express Qui a été voir mon grand-père Alors que j'étais en prison A Grenoble Et mon grand-père Leur a sorti Des tas de salades Et eux Ils n'ont rien vérifié Le magazine L'Express Ils ont tout écrit Sans rien vérifier Alors mon grand-père Leur a dit Oui une fois Il s'est fait passer Pour un dompteur de tigre Et un prêtre Que des conneries Sauf que Frédéric Il abuse tellement Que les autorités Remarquent que Depuis quelques années Il y a de plus en plus D'enfants Qui se retrouvent perdus Dans les rues Du coup ils sont Beaucoup plus vigilants Qu'avant Et ça pousse Frédéric A passer la frontière Et à se casser Alors là c'est N'importe quoi Vraiment n'importe quoi Je n'ai jamais choisi Les destinations Mes destinations En fonction de Parce qu'on pensait Qu'il y a plus d'enfants Qui sont dans les rues Ça n'a aucun rapport Là On est sur un vaisseau Extraterrestre Et à partir de là A chaque fois qu'il se fait cramer Dans un pays Il change de pays Pour tenter le coup Ailleurs Il a beaucoup d'énergie A consacrer à ça Frédéric Sauf qu'il va faire ça Tellement de fois Dans tellement de pays différents Que c'est Interpol Carrément Qui va commencer à enquêter Sur le truc Et c'est un vrai problème Pour Frédéric Parce que ça veut dire Parce que ça veut dire Que maintenant N'importe quel pays A accès à ces empreintes Et donc dès qu'ils trouveront Un adopter Ce qui est vrai J'ai fait ça tellement de fois Et à tellement d'endroits Il faut savoir Que j'ai commencé en 1990 Et que je me suis arrêté En 2005 Donc il faut savoir que Déjà Quelques années Après avoir commencé J'avais fait ça Dans tellement d'endroits Et tellement de pays Et bien qu'Interpol A fait une fiche Me concernant En décrivant aux autorités Mon modus operandi Bien entendu C'était pas parfait Dans le sens Où même eux Commettaient des erreurs Et la police Parfois Envoyait mes empreintes Ou ma photo Au mauvais service D'Interpol Parce qu'Interpol A plusieurs services Concernant les mineurs Les majeurs Et parfois Et bien il y avait des erreurs C'est à dire que Même parfois Quand on envoyait Mes photos Ou mes empreintes A Interpol Il n'y avait pas de résultat Au moins de redout Ils auront la confirmation Que c'est pas un ado perdu C'est Frédéric Bourdin Ça complique ses plans Mais il lui reste quand même Les médias Pour attirer l'attention Et donc en 1981 Les médias Se sont intéressés à moi La première fois En 1993 Et je n'ai jamais fait Vraiment appel à eux C'est eux Qui à un moment donné Ont commencé à me chercher Pour pouvoir faire Ces émissions Comme Jean-Marc Morandini Par exemple En 2015 Il est invité Dans une émission de Morandini Tout est possible Dans laquelle il raconte Toutes ses impostures Et la prod est tellement touchée Par ces histoires Par le fait que S'il a fait tout ça C'est pour avoir de l'amour De l'attention Qu'il voulait proposer D'être stagiaire En 1990 Et j'ai eu la chance En tant que stagiaire de TF1 De pouvoir parler A des proches De Michael Jackson Et Aux frères d'Eric Cantona Parce que c'était à la période Où Eric Cantona Avait donné un grand coup de pied Dans la gueule Un coup de pain dans la gueule A un supporter Lors d'un match Avec Manchester Blackburn Je crois Ou Crystal Palace Je ne sais plus Contre qui Il jouait à l'époque Il se fait griller Dans un foyer Il fatigue Et si la directrice Alors là Il a sauté De 1995 De 1995 A 1997 Et la directrice En a bien sûr D'ailleurs ce n'était pas une directrice C'était un directeur Il en a parlé Aux autorités Et c'est le juge Et le procureur Qui m'ont mis la pression Pour que je leur prouve Qui j'étais réellement Donc là Squeezie C'est Les autorités Les autorités Vont tout de suite Checker les empreintes De cet enfant Et les comparer A celles dans le fichier D'Interpol Qui contient les empreintes De Frédéric Bref Il va se faire coincer Mais Frédéric a un plan Pour sortir de ce bombier Cette fois Il ne va pas se faire passer Pour un enfant perdu Mais pour un enfant Qui a vraiment disparu Oui c'est une énorme idée de merde En plein milieu de la nuit Il met la main Sur le téléphone du foyer Non En plein milieu de la nuit Ce n'était pas Que j'ai mis la main Sur le téléphone du foyer C'est qu'on m'avait donné La permission Madame le juge Et Madame le procureur M'avait permis En accord avec le foyer De me laisser passer la nuit Dans le bureau Pour que je puisse Téléphoner moi-même A mes parents Pour leur dire Que j'étais dans ce foyer Je les avais convaincus Qu'en fait Je préférais faire ça moi-même Que je ne voulais pas Que ce soit la police Qui les contacte Donc j'avais la permission De le faire Et il décide d'appeler Un numéro spécialisé Dans la recherche d'enfants dispables Il se fait passer Pour le directeur du foyer Et il prétend Qu'il vient d'accueillir Un enfant à l'instant Totalement terrifié 10 sur 10 Le jeu d'accord de Frédéric Avec cette nuit-là 10 sur 10 On lui demande donc Une description physique De l'enfant Et pour une fois Il ne va pas mentir Sauf qu'il va se décrire Lui-même Taille moyenne Cheveux bruns Et dans du bonheur Ça passe Et là Énorme coup de chat Au début du film La personne dit Écoutez J'ai un profil Qui pourrait correspondre Il y a un certain Nicolas Barclay Qui a disparu A San Antonio Au Texas Il y a 3 ans Quand il avait 13 ans Et qui correspond totalement A la description physique Que vous venez de me donner Et là Frédéric dans sa tête Tout va très vite Il se dit Mais c'est bon Je ne suis plus Frédéric Bourdin Je suis Nicolas Barclay J'ai 16 ans Et j'ai disparu Il y a 3 ans A San Antonio au Texas Frédéric se retrouve Une heure plus tard Au bout du film Avec Carrie C'est la sœur de Nicolas Le gars Il se met dans un truc C'est un enfer Elle lui dit C'est bien toi Nicolas Et Frédéric fait juste Yes Yeah It's me Carrie Vous vous doutez bien Que j'ai pas fait ça C'était pas tout à fait Comme ça Non Ne me demandez pas Comment c'est possible Mais ça passe Le lendemain Une lettre arrive au foyer Evidemment Frédéric l'a subtilé C'était pas le lendemain Le courrier des Etats-Unis A l'Espagne Ça va pas si vite que ça On est bien d'accord Cette lettre contient Tous les détails de l'affaire Et une photo de l'enfant Et quelle fut la surprise De Frédéric En découvrant qu'il ne ressemble Pas du tout Au Nicolas Nicolas il est bleu Il a les yeux bleus Et il a pas du tout Les dents du bonheur Jean-Ri Nicolas a bien les dents du bonheur Mais il a un signe distinctif Il a un petit tatouage De croix entre les doigts Bon Bon la croix catholique Entre les doigts C'est n'importe quoi Ok il avait bien Quelques petits tatouages Fait maison Un NL à la cheville Et une croix Mais c'était pas une croix De ce style là C'était une espèce de Vous savez croix Genre croix interdit Attention Croisement difficile Ou croisement dangereux C'est pas une croix De catholique Le frérot Frédéric Il tente le tout pour le tout Il se tient les cheveux en blond C'est vrai Il se fait un tatouage Fait maison C'est pas moi Qui fait le tatouage Fait maison C'est une fille Qui était dans le foyer Avec moi Et c'est pas avec une aiguille Exactement comme ça Une aiguille de merde Il se refait la croix Entre les Mais c'était bien Une aiguille de merde Bref il les aient Matché le plus possible Au physique de Nicolas Sauf qu'il a un problème C'est qu'il pourra pas Changer la couleur de ses yeux Du coup son seul moyen De justifier cette différence De couleur des yeux C'est d'inventer un truc Et là on est pas sur Sa meilleure prestation Il compte justifier ça En prétendant S'être fait kidnapper Par un réseau de trafiquants Qui l'ont drogué Et envoyé en Europe Et que pour dissimuler Son identité Ses ravisseurs Auraient mené Des expériences cheloues Sur lui Menant au changement De couleur de ses yeux C'est très C'est vrai Bon calme Et oui peut-être Que vous y avez pensé Il y a aussi un autre problème C'est qu'il est nul à chier En anglais Et là par contre Non En 1997 Mon anglais était Plus que correct Ca faisait 7 ans Que je fuguais A travers l'Europe Et j'avais eu le temps De bien apprendre l'anglais Sauf qu'il est censé être texan Ca veut dire Qu'il doit avoir Un accent américain Hyper vénère Mais non vous en faites pas C'est bon C'est vrai J'avais pas l'accent américain Du tout Mais comme je parlais Très peu Et pas fort du tout Ca passait Empêché de parler Pendant toute sa captivité Ce qui fait qu'il a perdu L'accent texan Et que maintenant Il parle différemment Et pour ce qui est Du fait qu'il se retrouve Dans un foyer Après 3 ans A être en captivité C'est juste que La ravisseur aurait oublié De fermer une porte Ca passe C'est à peu près ça Ca passe Ca passe parce qu'en plus Il connait tout le détail Du dossier Puisqu'on l'est lui à envoyer Il arrive vraiment A se mettre dans la peau de Nicolas A tel point Qu'on va lui donner son passeport Alors le dossier On ne l'a pas envoyé Encore une fois Tout ce que je savais Moi c'était Quand il avait disparu Où il avait disparu Quelles étaient Les circonstances De sa disparition Mais par contre Ce que Le dossier Je l'ai surtout su Grâce à la sœur de Nicolas Qui est venue en Espagne Donc me chercher Et qui m'a donné Tous les détails Toutes les informations Dont j'avais besoin Pour convaincre La juge De croire Que j'étais Nicolas Barclay Parce qu'entre temps La juge avait reçu La carte d'identité De moi-même De Frédéric Bourdin Donc il y avait la police Qui disait à la juge Que j'étais Frédéric Bourdin Et il y avait L'ambassade américaine Qui disait Que non La famille disait Que j'étais Nicolas Barclay Et donc grâce Aux informations Que j'ai données à la juge Que Carre a dit Qu'elle ne m'avait pas donné Qu'elle a dit Que je ne savais pas Comme des photos par exemple Alors qu'elle me les avait montrées Qu'elle me les avait fait apprendre Et bien la juge A tranché Et a décidé Que j'étais bien Nicolas Barclay Ensuite Et bien forcément L'ambassade m'a donné Le passeport américain Et le lendemain Je suis parti aux Etats-Unis Et qui va prendre l'avion Direction les Etats-Unis Au Texas Il n'y a même pas eu De test ADN ou quoi Genre c'est bon C'est Nicolas Évidemment dans l'avion Frédéric se dit Je suis mort Ma vie est une vaste blague Et je vais finir en taule J'ai dit oui Je suis mort Ma vie est une vaste blague Mais je n'ai pas dit Que j'allais finir en taule J'ai dit qu'ils allaient Sans doute me pendre En arrivant Parce que je me suis dit Ouais carré est d'accord Pour que je sois son frère Mais peut-être que Les autres membres de la famille Et les amis Qui m'attendent à l'aéroport Eux ils vont voir tout de suite Que je ne suis pas Nicolas Mais en même temps Il se dit qu'il va enfin Savoir ce que ça fait D'être dans une famille normale Où on s'occupe de lui On est le 18 octobre 1997 La famille de Nicolas L'attend impatiemment A l'aéroport Il manque juste le frère de Nicolas Jason Qui a quitté la maison familiale Juste après que Nicolas Est disponible C'est vrai On en parle plus tard Frédéric sort de l'avion Toute la famille Se précipite sur Nicolas Ça lui fait des câlins Ça fond en larmes Ça saute de joie Ça n'y voit que du feu bordel Et tranquillement La famille se met en route Vers la maison familiale Et là Frédéric Il prend du recul Il se dit Putain C'est stylé quand même Ce qui m'arrive Je voulais me venger De mon enfance pas ouf Et là je suis aux Etats-Unis J'ai une nouvelle famille Je vais avoir une vie trop bien là C'est vrai Non non Il n'a pas compris Ce que c'est la famille De Nicolas C'est une famille Très modeste Mais surtout Qui a pas mal de travers Par exemple La mère Est totalement Addicte à l'héroïne Et elle est aussi La mère Est addicte à l'héroïne Et le reste de la famille Est addicte à toutes sortes De De drogues Du style Achish Shit Marihuana Et autre Si alcoolique Donc ça donne le ton Et Elle refuse D'accueillir Nicolas Enfin Frédéric Chez elle Soit disant Parce que ce serait Trop de stress pour elle Mais Tu viens de retrouver ton enfant Disparé il y a 3 ans Comment ça il dort pas chez toi Du coup C'est vrai Du coup c'est Carrie Qui va l'héberger chez elle C'est vrai Sauf qu'ils sont chez elle C'est pas du tout Une maison américaine On va d'espérer être au swag C'est un mobilhome Au milieu de la campagne C'est vrai Et c'est pas un mobilhome De luxe C'est un mobilhome Genre Frédéric Il a même pas de matelas Il dort à même le sol C'est vrai Mais même leurs enfants Leur fille avait un lit Mais leur fils De 14 ans à l'époque Qui s'appelait Cody N'avait pas de lit non plus Il dormait à même le sol aussi You can dream Let's go Malgré tout Il a pas le temps de se plaindre Je vous rappelle Qu'il a un travail à plein temps Prétend d'être Nicolas Et vu son expérience dans le domaine Il y arrive à la perfection Il va au lycée Il se fait des potes Il va souvent à l'église Avec sa famille Qui le rappelle sans cesse Qui sont trop contents Qu'il soit de retour Et ça C'est vrai Sauf que c'est pas avec La famille de Nicolas Que j'allais à l'église Mais avec une autre famille La famille d'une fille Qui s'appelait Amy Ça passe pendant plusieurs mois Frédéric vit tranquillement Dans une famille américaine Qui n'est pas la sienne A la place d'un enfant Toujours porté disparu Et l'ironie dans tout ça C'est que Frédéric se rend compte Qu'en fait Nicolas il a eu une enfance Très similaire à la sienne C'est à dire une enfance Pas ouf Nicolas son père C'est barré avant une guinès Sa mère elle a l'air Très distante Elle a l'air de le délaisser énormément Il est issu d'une famille pauvre Il était turbulent à l'école Frédéric se retrouve aux Etats-Unis A revivre la même enfance de merde Que celle qu'il a eue Je vous rassure Ça va pas durer un détail C'était quand même pas la même Enfance de merde que j'ai eu Parce que dans cette famille Personne ne m'a touché Personne n'a mis la main sur moi Personne ne m'a violenté Récapitulons ce qu'on a Un kidnapping Des expériences médicales Un sauvetage miracule Forcément Il y a plein de productions Qui veulent faire du contenu Autour de l'histoire de Nicolas L'une de ses productions Va faire appel à un détective Chevronné pour les épauler Un certain Charlie Parker Dont la mission va consister à Retrouver où vit la famille Pour les interviewer Sauf qu'à l'époque aux Etats-Unis Il n'y avait pas trop de règles Autour des tournages C'est à dire qu'un matin Carrie se lève Et il y a une foule de gens Devant sa caravane C'est une équipe technique D'une boîte de production Qu'elle a avec des caméras En train de la filmer Et qui commence à lui poser Plein de questions comme ça Alors qu'elle sortait juste C'est vrai Et elle a été très claire Ils se sont cassés Evidemment elle répond à rien Et elle leur dit Cassez-vous de là On n'est pas passionnant Une catastrophe pour Frédéric Attendez Souvenez-vous Contrairement à la famille de Nicolas Ils kiffent les médias Du coup lui Il va aller leur parler Tranquille Oui ça fut ma plus grosse erreur J'aurais jamais dû parler Aux journalistes Mais quand on a besoin d'attention On a besoin d'attention C'était le problème de ma jeunesse J'avais besoin Qu'on me voie Que j'existe Qu'on m'aime Qu'il manque Frédéric balance toute sa fausse histoire Sans trembler Les faits coincés Tout est raccord Tout le monde y voit que du feu Sauf Charlie Parker Il sort des photos de Nicolas Pour comparer le physique Et il se dit Mais attends Tout le monde n'a que de la merde Dans les yeux là ou quoi ? Ce n'est pas la même personne C'est évident Il appelait donc le FBI Et il réussit à les convaincre Non Charlie Parker N'a pas convaincu le FBI De faire un test ADN Parce que ça se passe pas comme ça Aux Etats-Unis C'est le FBI Qui s'intéressait déjà à l'affaire Et à qui j'ai accepté de parler Parce que sinon Il ne s'en serait pas mêlé Ou peut-être qu'il s'en serait mêlé D'une autre façon Qui m'ont conduit Un grand médecin à Houston En avion Et le médecin à Houston Qui était brillant A décidé que je ne pouvais pas être américain Donc tout ça a permis au FBI D'ouvrir une enquête Beaucoup plus officielle De convaincre un grand juré Au bout d'une certaine période de temps Un certain laps de temps A ordonner Qu'on me prenne mon ADN Mes empreintes Et ma photo Charlie Parker N'a rien à voir dans tout ça De forcer Frédéric et la mère de Nicolas A faire un test ADN On n'est pas loin du game over Frédéric le sait Donc avant de faire le test On prend son téléphone Et les contacts par C'était pas du tout Avant de faire le test Le test avait été fait depuis longtemps J'étais sur le point d'être arrêté Et j'étais tellement fatigué Et tellement las de tout ça Que je savais de toute façon Qu'ils allaient venir m'arrêter D'un jour à l'autre Donc j'ai rencontré Lors d'un petit déjeuner Charlie Parker Et je lui ai dit Qui j'étais Et ils vont se boire Un petit café ensemble Et lors de ce café Frédéric regarde Parker Droit dans les yeux Et lui dit Je suis Frédéric Bourdin Et je suis recherché par Interpol On se souvient des premières impostures De Frédéric Et on sait que globalement Quand il sait qu'il est foutu Il prend un plaisir incroyable A expliquer la suite Et ça Squeezie C'est pas vrai mon ami Je n'ai jamais pris Un plaisir incroyable A raconter la vérité Sur ma personne Jamais Aucune Parce que pour ça Il faudrait avoir de la fierté Je n'en avais aucune Super chéri Il est convoqué au tribunal Et le juge va le condamner A 6 ans de prison ferme Pour avoir usurpé L'identité de Nicolas Et lors de l'audience Frédéric explique au juge Que malgré ce qu'il a fait lui Il reste perçu Ce n'est pas au juge Que j'ai expliqué Que j'étais convaincu Et que je savais même Que Nicolas avait été tué Par son demi-frère C'est à la police Le département de police De Saint-Antonio Je n'ai pas dit ça au juge Il a dit que la mère Et le frère de Nicolas Connaissent la vérité Et savent Ce qui est vraiment arrivé à Nicolas Frédéric a dit Qu'un soir Il était avec sa mère fictive Donc qu'elle était complètement bourrée Et qu'elle lui a dit T'es même pas mon fils Et elle lui aurait même hurlé Des grands T'es qui putain ? Une fois Lorsque j'étais dans l'appartement De la mère de Nicolas Elle est revenue De son travail Elle était complètement Comme on dit High Sous l'effet de la drogue Elle avait probablement bu aussi Et j'ai dit A cette femme Et si j'étais pas Nicolas Et elle a dit Mais tu crois que je le sais pas ? Y'a que Nicolas de toute façon Qui serait capable de me faire chier Comme tu le fais Mais je sais très bien Que tu ne l'es pas Je sais que c'est Jason Qui l'a tué Voilà Et elle a commencé à dire Mais toi t'es qui putain T'es qui ? Etc Etc Des tas de mots T'es qui ? Si c'est vrai Ça montre que globalement Elle sait depuis le début Que c'était pas Nicolas Qu'elle a retrouvé C'est un imposteur Qui est traitant avec son fils Et qu'elle aurait fait le choix De ne rien révéler à personne La raison pour laquelle Elle n'a rien révélé à personne C'est parce que La mère de Nicolas Était extrêmement attachée A sa fille La fille est celle Qui est venue me chercher En Espagne Donc si sa fille disait Que j'étais son frère Sa mère n'allait pas La défausser N'allait pas se défausser Et dire Ah mais elle a dit n'importe quoi Ma fille C'est pas son frère En fait La mère de Nicolas A voulu rester aux côtés De sa fille Et la soutenir Dans son affirmation Que j'étais bien son frère Et peut-être même Qu'elle est responsable De ce qui est vraiment T'arrivé au petit Nicolas Et que du coup Prétendre que cette personne Et son fils Bah c'est le meilleur à l'imiter Plus personne n'enquête Sur la disparition de son fils Elle est à l'abri Enfin bref C'est des théories On est dans la théorie Pour ne rien arranger On découvre dans les rapports De police Que Jason et sa mère Se seraient embrouillés Extrêmement violemment Les jours qui ont suivi La disparition de Nicolas C'est un fait C'est vrai Beverly a foutu à la porte Jason Quand elle a découvert Quand Jason lui a avoué Ce qui était arrivé A son fils A son frère Si violemment Que la police A dû intervenir Et c'est après Ces énormes embrouilles Que Jason aurait quitté Le domicile familial Avant de devenir Un énorme accro à l'héroïne Il était déjà un accro à l'héroïne D'ailleurs Il était dans un programme Pour ça Un programme Là-bas aux Etats-Unis C'est comme un foyer Un foyer Donc pour les Pour ceux qui sont drogués Pour ceux Il y a des Là-bas on appelle des programmes C'est comme ici Les foyers éducatifs Là-bas on dit des programmes Des programmes Donc Jason était dans un programme Pour les personnes Qui se droguaient Quand je l'ai rencontré Quand il est venu me voir Quelques semaines après Que je sois arrivé Aux Etats-Unis Il était dans un de ses programmes Il m'a fait un câlin Il m'a serré dans ses bras Il m'a dit bonne chance Il m'avait donné un collier en or Il savait très bien Que je n'étais pas son frère Nous aussi Bref vous l'aurez compris Il y a un mystère Autour de cette affaire Qui semble dépasser tout le monde Et j'ai une mauvaise nouvelle A vous annoncer En fait on n'en sait pas plus Jason depuis Est mort d'une overdose Et Luc-Alain Oui il est mort d'une overdose Certaines personnes pensent Qu'il a été tué Comme un ami à lui Moi je ne sais pas Mais aucune trace Ni témoin Lors de la disparition de Nicolas Bah la police A n'a pas réussi A avancer dans l'enquête Et globalement Ça me rend fou Est-ce qu'ils étaient au courant ? Est-ce que c'est eux Qui l'ont buté ? Ça me rend fou On n'a jamais eu Le fin de l'histoire En revanche On a eu des excuses De Frédéric Quand même C'est pas mal Il s'est excusé Pour tout le mal Qu'il a pu faire A cette famille Il l'aura Je me suis excusé Toute ma vie Je me suis excusé Des tas de gens Me demandent Si j'ai des remords Bien sûr que j'ai des remords Je n'ai jamais pris plaisir A faire du mal A qui que ce soit J'ai encore Dans mes contacts Facebook Des gens qui m'ont connu Avec les fausses identités Que j'ai eues Qui m'ont apprécié En tant que La personne que je suis Parce qu'il y a Quelque chose Que j'ai fait toute ma vie C'est mentir Sur mon identité Et mon âge Mais je n'ai jamais menti Au sujet de mon coeur Je n'ai jamais menti Sur mes sentiments Donc c'est normal Que je m'excuse Parce que je n'ai jamais Souhaité faire de mal A qui que ce soit A part à ceux Qui m'en ont fait Bien sûr Mais Voilà S'il a fait ça Ce n'était pas du tout Pour leur faire du mal Volontairement C'est juste qu'il voulait Se sentir aimé Et ses excuses Le juge les a entendues Et il a décidé Après coup De maintenir le jugement S'ils ont pris en ferme Excuse-toi ou pas frérot Ce que tu as fait Gravitier Prisons Bref on n'a pas de news De cette famille Qui apparemment Cache quelques mystères Mais par contre On en a de Frédéric Donc il sort de prison En 2003 Il retourne en France Il trouve un table Dans un supermarché Il se calme Il comprend ses erreurs Du passé Il comprend que S'il a pris 6 ans De prison ferme C'est pas pour rien Pas du tout irricidif On est en 2005 Oui Il a pris un raccourci Mais c'est vrai Je suis rentré en France Vous savez Quand vous restez 6 ans En prison aux Etats-Unis Vous vous dites Quand je rentrerai en France Je repartirai plus jamais Je vais refaire ma vie Je vais retrouver ma famille Je vais retrouver des amis Et plus jamais Je ne quitterai la France Et puis je suis rentré en France J'ai été voir des cousins Des cousines Ils m'ont aidé J'ai trouvé un boulot J'ai trouvé un appart Et puis j'ai été voir Mon ex-famille Celle qui ne m'a pas très bien traité Et je me suis rendu compte Que je ne serai que de la merde A leurs yeux Pour le restant de mes jours Du coup Je suis reparti Et j'ai découvert Que la douleur La souffrance De mon enfance Ça ne se guérit pas comme ça Du coup J'ai continué à faire Ce que j'ai fait Il a 30 ans Mais il décide de se faire passer Pour un ado Qui s'appelle Francisco Hernandez Fernandez Il prétend être orphelin Et il réussit à se faire Je précise Francisco Hernandez Fernandez A Pau C'était une identité fictive Qui n'appartenait à personne Placer un foyer à Pau Il ne s'arrête jamais C'est incroyable Il réussit même A se faire inscrire A un collège Auquel il vira A 30 ans Dans des classes de 4ème Une seule classe De 4ème Et j'étais vraiment Très content Je me suis fait des potes Là-bas Et puis J'ai toujours voulu Retourner à l'école C'était Depuis 1990 C'est ce que je voulais Et je rendais ça possible Et j'en étais fier Pas d'avoir trompé mon monde Mais d'aller au collège Je sais Ça peut paraître Incompréhensible Mais c'était la réalité Il y a des français Peut-être que tu regardes cette vidéo Qui étaient en classe de 4ème Et leur voisin de classe C'était un mec de 30 ans Qui a fait 6 ans ferme De prison Les cours de maths C'est plus les mêmes Bon écoutez Le coup de Francisco C'était vraiment le dernier Après ça Il s'est rangé pour de vrai D'ailleurs en 2012 Des journalistes On demandait Pourquoi il avait arrêté Pourquoi il n'avait pas recommencé Et il a expliqué Qu'il a adopté un charme Et qu'il fallait bien Qu'il s'en occupe Je ne sais pas pourquoi Il va en 2012 En 2005 A partir de ces années-là Les médias ont commencé A me parler très très souvent A faire des documentaires Des reportages Ce n'était pas en 2012 C'était tous les ans presque Jusqu'en 2021 La preuve Ok Frédéric Si vous connaissez Mes imposteurs Offrez-leur Et la vidéo que vous me voyez Avec le chat Et avec mes enfants Eh bien ça date De l'année dernière Ou peut-être En tout début de cette année Un chat Ça résout tout apparemment Mais attendez C'est pas tout Après toutes ces années Frédéric a trouvé l'amour Le véritable amour Avec un grand Ah en fait Une femme a vu Frédérine Dans une émission Et elle est tombée L'émission dans laquelle Elle m'a vu N'est pas l'émission de Rukier Comme vous pouvez le voir Là C'était envoyé spécial Et c'était à l'époque Où j'étais aux Etats-Unis Où je venais De me faire arrêter aux Etats-Unis Amoureuse de lui Du coup elle a contacté Et un an plus tard Ils se sont mariés C'était pas un an plus tard C'était même pas Trois mois plus tard Et ils ont eu un enfant Et c'est là que la vie A pris un autre tournant Pour Frédéric Je sais pas Squeezie A moins que je voyais cinq Mais un enfant C'est cinq C'est cinq enfants que j'ai eu Nicolas par contre Toujours zéro de mots Bref j'espère que l'histoire Vous a plu Je la trouve incroyable Honnêtement Il y a un alignement Des planètes Pour que tous soient Passaient comme ça s'est passé là Je suis content de me dire Qu'il a arrêté de faire ça C'est peut-être qu'il a trouvé la paix Il était temps Après toutes ces damneries Je vous tiens au courant Si je trouve une autre histoire Incroyable de genre Un peu tué ou pas Mais je reste à l'affût J'en ai plein Je vous souhaite une excellente journée Ou une nuit Allez bisous les Swissos Hop là Même bisous de ta grand-mère C'est très difficile C'est très difficile à expliquer C'est juste que Je pense que vous êtes Voilà les gens J'ai corrigé les inexactitudes Comme je pouvais À la va vite Excusez-moi Donc maintenant Je peux répondre à vos questions Si vous en avez Prenez en compte Que vous êtes plus de 400 Là sur le live Donc ça peut aller très vite Je suis désolé Si jamais je saute Certaines questions Mais je ne suis pas Speedy Gonzales Je vous laisse en lecture Oui je suis allé À la prison de Vars Je n'en veux pas Squeezie Je trouve que c'est Un très bon Un très bon youtubeur Même si je ne m'étais Jamais intéressé Au youtubeur avant Je ne lui en veux Absolument pas Il fait son métier Il divertit la foule Simplement Vous comprendrez Que je suis un petit peu Je ne veux pas Que il y ait des Vous savez c'est facile De lancer des rumeurs Et après que les gens Disent Ah ben je l'ai vu À la télé Je sais que c'est vrai Ben non Ça ne se passe pas comme ça Mais si c'était à refaire Tu referais ? On ne choisit pas La vie qu'on a Beaucoup de gens Pensent que si Non Moi je n'ai pas C'était pas Vous savez C'était pas un script C'était pas comme un film Ou une pièce de théâtre Que je devais suivre C'était ma vie C'était au jour le jour Tatouage Alors tatouage 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 Et il y en a dans le dos Et puis Tatouage Voilà Non non il ne m'embête pas Kylian T'es gentil J'ai pas de tatouage Au doigt C'était un tatouage Temporaire Les tatouages de Nicolas N'étaient pas faits Pour rester C'était des petits tatouages À l'encre de stylo C'est parti T'as jamais eu peur Qu'il m'arrive quelque chose Avec Jason Non Jason m'aimait bien Jason m'aimait bien Et je pense quelque part Qu'il a vu ça Comme une rédemption Que signifie l'alarme C'est un service Que j'ai rendu À un gang Quand j'étais en prison Le petit village En Vendée C'était mouchant Oui je parle anglais Oui couramment Je parle espagnol Je me débrouille bien En italien Et puis je parle Un petit peu d'allemand Et un petit peu D'autres choses aussi Comment j'arrivais À persuader tout le monde Mon cœur Tout ce que j'avais à faire C'était changer Mon âge Et mon identité Mais avec ce qu'il y avait Dans mon cœur J'avais pas besoin de mentir C'était la vérité La prison aux USA Sont très bien organisées C'est propre Il faut simplement Apprendre très vite Ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne faut pas faire Je sais que Jason A tué son demi-frère Alors concernant Le service pour l'alarme Vous m'excuserez Mais je ne préfère pas En parler Là en live Sur TikTok Non ma femme M'a quitté Et m'a accusé De violences conjugales Et mes enfants Ont été placés J'essaye de survivre Parce que j'aime mes enfants Et je veux me battre Pour eux Jason est mort Mes enfants aînés Oui Mais ils se sont encore Des enfants Non La prison en France Est bien plus dégueulasse Et bien plus dangereuse Que la prison aux USA Si tu pouvais recommencer ta vie Tu referais la même chose Non J'essaierais de trouver Un messager Qui demanderait Ou qui contraindrait Ma mère à avorter Quels sont mes projets Aimer mes enfants Et être là pour eux Jusqu'à mon dernier souffle Bonsoir Bonjour Miss Panic Jason c'est le demi-frère De Nicolas C'est à dire C'est le frère Il faut comprendre Nicolas Son père S'est cassé Il l'a eu Nicolas a eu son père Non Nicolas C'est son père Le père de Nicolas C'est Le père de Nicolas C'est une personne Et le père de Jason Et Carrie La soeur de Nicolas C'est une autre personne C'est à dire Que la maman de Nicolas N'a pas eu le même père Pour son fils Nicolas Que pour ses deux autres enfants Jason et Carrie Oui Il y a des mecs Qui ont essayé De m'embêter là-bas Aux Etats-Unis Même qui ont essayé De me faire tuer Merci 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 C'est exact Ce live A pour but La vidéo de Squeezie Donc je tenais A corriger Ce qu'il a fait Donc ceux qui viennent D'arriver Je suis désolé Vous pourrez regarder Le live Vous pourrez regarder Le live A un autre moment J'ai repassé La vidéo de Squeezie Et j'ai corrigé Toutes les erreurs Non J'ai pas eu peur Qu'il m'arrive la même chose Qu'avec Nicolas La peur ne faisait pas partie De ma vie Non L'affaire de Nicolas N'est pas classée Oulala Je suis de père algérien Mon père est algérien Mais je ne l'ai pas connu Parce que la souffrance Parfois Est très très élevée Donc la souffrance Vous savez On ne peut pas avoir Une vie Comme j'ai eu Une enfance Comme j'ai eu Et aller bien dans sa tête C'est un fait Ce n'est pas possible Je suis allé en prison En France C'était des petites périodes En général Le plus longtemps Que j'ai passé en prison En France Je crois que c'est 4 mois C'était à Grenoble On voulait me tuer Parce que des gens Dans la prison Dans laquelle j'étais Ont voulu me faire passer Pour un pédophile Et les Mexicains Qui étaient avec moi Ont attendu Que je reçoive mon PSI Le PSI C'est le Pre-sentencing report C'est à dire que C'est un livre Qui explique Pourquoi L'historique criminel Etc Ils ont dit Attendez qu'on voit Le truc de ce mec Pour voir si c'est vrai ou pas Donc quand j'ai reçu mon PSI Ils ont vu que c'était pas vrai Ils ont explosé La gueule du mec Qui avait fait courir la rumeur Et c'était fini Ça fait quoi D'avoir été recherché Par Interpol Bah disons Que c'était une occupation De tous les jours Non il n'y avait pas De barrière de la langue Je parlais très bien anglais Quand je suis allé aux Etats-Unis Je parlais très bien anglais Et je parlais vraiment Très très bien espagnol Pourquoi pas écrire un livre Parce qu'il y en a déjà eu deux Qui ont été écrits Par un journaliste Par deux journalistes D'ailleurs Et Oui Explore the world Ça va Excusez-moi Excusez-moi les habitués Si je ne vous ai pas salué Mais c'est qu'il y a vraiment Beaucoup de monde Et ça va très très vite Est-ce que je suis déjà retombé Dans le mensonge Depuis que j'ai des enfants Je n'ai plus eu la même vie Depuis que je suis père Que avant Ça n'a plus rien à voir Par contre Mon épouse Je ne dirais pas la même chose Oui J'ai vu certaines choses En prison Mais bon C'est la prison C'est comme ça J'ai aussi vu des drôles de choses Dans ma vie Donc c'est pas Les pires choses Que j'ai vécues N'étaient pas en prison Oui J'ai déjà côtoyé Des gens horribles en prison Et j'ai déjà côtoyé Des gens horribles Qui n'étaient pas en prison Parce que Je n'y avais pas pensé Je n'ai pas mis de lentilles Parce que je n'y avais pas pensé Et je ne suis pas sûr Que ça aurait été une bonne idée Eh bien disons Que je joue à Fortnite Je joue beaucoup à Fortnite Et je me fais passer Pour un garçon de 12 ans C'est pour fuir ma réalité Je pense que la pire chose Qui me soit arrivée En tant que moi-même En tant que Frédéric Bourdin C'était le viol Que j'ai subi Par mon voisin Quand j'avais environ 7 ans Et que juste après Ce que j'ai eu droit C'est à la moquerie de ma tante Quand j'ai tenté De lui expliquer Ce qui s'était passé Elle m'a rigolé au nez Je pense que c'est vraiment ça La pire des choses Qui me soit arrivée Il m'est arrivé des choses similaires Dans ma vie Et même Avec d'autres identités Que j'ai eues Mais je pense que celle-là C'est la pire de toutes Et je pense aussi Que le fait Qu'on m'ait pris mes enfants C'est comparable Non je ne suis jamais tombé Dans la drogue ou l'alcool Je trouvais vraiment Qu'il était nul L'événement d'hier soir Des complices en France Non 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 Par contre je me rappelle Qu'une fois j'ai appelé mon grand-père Je lui ai dit que j'étais aux Etats-Unis Il ne m'a pas cru Du coup je lui ai donné le numéro Il a rappelé Il a bien vu que j'étais aux Etats-Unis Je me rappelle son étonnement Je connais encore des personnes Qui m'ont côtoyé Dans mon passé Certains sont sur ma liste Facebook Ce sont des gens bien Qui ne m'ont jamais jugé Et qui ont compris La personne que j'étais Pourquoi quelque part Je faisais ce que je faisais Pourquoi je n'aime pas Pradel Parce que c'est un connard C'est un vrai connard Oui Franck J'ai déjà pensé à m'évader D'ailleurs j'avais mon meilleur ami en prison Qui m'a dit Tu me prends avec toi Si tu le fais Non j'en veux pas du tout à Squeezie Je pense que Squeezie est quelqu'un qui a beaucoup de talent Mais par contre je ne pouvais pas Ne pas réagir par rapport à la vidéo Parce qu'il dit des choses qui sont complètement inexactes Par rapport à certains éléments Pradel Maintenant c'est un animateur radio C'était un présentateur télé Et c'est quelqu'un Qui est bourré de certigut Qui est imbu de lui-même Et voilà Quelqu'un à qui je ne serrerai pas la main Si il y a la sœur de Nicolas Qui a menti à la police pour me protéger Comment c'était les 6 ans en prison aux Etats-Unis ? Bah c'est long C'est long mais bon je me suis occupé Est-ce que j'ai des projets futurs ? Oui Oui mais c'est beaucoup d'erreurs Hugo La globalité de l'histoire malheureusement Est pleine d'approximations La maladie de TDI Trouble dissociatif de l'identité D'après mon psychiatre oui Il semblerait Je participais à certains programmes J'avais ma propre classe Et j'apprenais le français à certains détenus Non je ne parle plus à la sœur de Nicolas On s'est accroché il y a quelques années sur Youtube Et puis après voilà c'était fini Ça va trop vite là les amis Ça t'a apporté quoi ce service rendu au gang ? Ça m'a apporté beaucoup de respect Beaucoup beaucoup Et puis probablement le fait que je sois là aujourd'hui devant vous Maintenant est-ce que c'est positif ? Ça je ne sais pas Mes enfants sont jeunes Donc ils ont des esprits d'enfants Même si ma fille est extrêmement intelligente C'est encore une enfant Pensez-vous écrire un livre ? Deux livres ont déjà été écrits sur ma vie Et j'ai des problèmes Je tremble beaucoup Je n'aime pas du tout écrire Donc peut-être un jour Si je trouve quelqu'un qui écrit pour moi Mais je fais mes vidéos Peter Pan Sur mon compte TikTok Qui résume plutôt bien ma vie je trouve Comparé à ce qu'on peut trouver sur Internet Ils ont 6, 8, 11, 12 et 13 ans Merci Je ne sais pas qui Pas tant que ça Oui c'était un gang mexicain Les Paysa The Border Brothers La gamelle en France Est meilleure qu'aux USA Je pense 13 ans il doit comprendre C'est un enfant A 13 ans On n'a pas la même façon Il y a un manque de maturité Je suis désolé pour ceux qui ont 13 ans Sur ce live Mais les enfants sont des enfants Et les adultes sont des adultes Pourquoi je ne suis plus avec ma femme Parce qu'elle m'a quitté Parce que Parce qu'elle en a eu à le bol de moi Qui est devenu le vrai Nicolas Si tu parles de son corps Et bien il n'a pas encore été trouvé Que penses-tu du système carcéral américain Il est bien bien meilleur Que celui qui est français Quelle est ta chaîne YouTube Où tu racontes ta vie Je raconte ma vie sur TikTok Mais j'ai une chaîne YouTube aussi Qui est facile à trouver Oui j'ai risqué gros Pour leur rendre ce service Beaucoup même Peux-tu revenir sur le fait Que tu te fais passer Maintenant pour un enfant Oui On m'a pris mes enfants On m'a pris toute ma vie Et je n'ai même pas encore été mis en cause Ou entendu par la gendarmerie Du coup je n'ai pas eu la possibilité D'expliquer ma version De pouvoir démontrer un certain nombre de choses Et on m'a laissé dans un trou à merde globalement Pire que comme si j'étais en prison en fait Seul Sans personne Dans un petit village Où les gens ont peur de moi Je suis complètement seul Je n'ai pas d'amis Et donc vivre de cette façon là pour moi Imaginer la souffrance de mes enfants Savoir que c'était des enfants heureux Qu'ils aient été tous séparés On voyait séparés d'eux-mêmes A cinq endroits différents Et bien ça rend fou Et donc la seule façon pour moi De ne pas devenir complètement fou Et bien c'est de fuir par moments Cette réalité Donc je joue sur Fortnite Et je dis que je suis un garçon de 12 ans Et je me fais des potes C'est inoffensif Mais moi ça m'aide à survivre Oui Mes conseils C'est simple C'est des preuves Des preuves Démontrer Que la gendarmerie Se moque du monde A fait une enquête Complètement à charge Qui n'est pas une enquête d'ailleurs Mais une inquisition Et Que des experts Puissent aussi témoigner De la véracité des choses Selon leur opinion Bien sûr Parce qu'après tout Tout ce qu'ont les gendarmes C'est leurs propres experts Et bien je vais leur opposer Mes propres experts Il est mort mon chat Il est mort juste après Qu'on m'ait pris mes enfants J'ai des remords D'être né Comment tu t'appelles Gaille Et pourquoi On vous a retiré Vos enfants On m'a retiré Mes enfants Parce que ma femme M'a calomnié M'a accusé De violences conjugales M'a accusé De tout un tas de choses Et qu'en France Malheureusement A cause des violences Qui sont faites Envers les femmes Et bien si une femme Vous accuse Et bien on la croit Et le problème C'est qu'avec mon passé On l'a encore plus cru Il y a toujours Deux sortes de personnes Donc l'interprétation Ça dépend du cœur De la personne Il y a des gens Qui seront toujours prêts A ne pas juger A vouloir comprendre A discuter A avoir un cœur ouvert Et puis vous aurez Et puis vous aurez Des gens sournois Des gens cruels Des gens toxiques Qui voudront forcément Voir le mal Et qui seront là Les premiers à vous juger Comme s'ils savaient Comment l'univers tourne Comme si Et bien la seule chose Me refaire passer Pour un mineur Je pourrais le faire Mais je ne veux plus le faire J'ai fait des top 1 Je fais des top 1 En voyageant J'ai appris l'anglais Fanny J'ai un bon avocat C'est ce qu'on me disait Il y a un certain nombre D'années Rathosphère Mais si Je peux Je ne peux pas le dire Peut-être que je pourrais En parler dans Juste avant de mourir La plupart du temps Quand j'ai voyagé C'était du stop La plupart du temps J'ai voyagé Sans un sou en poche C'est pour ça Que je faisais des crises D'hypoglycémie Vous allez trop vite Je vais essayer d'attraper un au hasard Je ne serai jamais apaisé Parce que je suis une machine à souffrir Je souffre Je souffre Et je pense qu'un de ces 4 Mon coeur va lâcher Je regrette d'être né Voilà ce que je peux vous dire Tu peux le trouver Sur Vidéo à la Demande Ou même sur Youtube C'est assez facile A trouver le documentaire De l'imposteur Il ne faut pas Je ne suis pas quelqu'un Qui vit avec la peur J'ai bien vécu J'ai connu l'amour J'ai tout ce qu'il me fallait Ah ben je vous confirme Le documentaire est payant Ma fille a fugué Il y a quelques jours Et je l'ai vu Elle est restée avec moi Une soirée Une nuit Et une matinée Mes autres enfants Ça fait des mois Que je ne les ai pas vus C'est parce que tout se passe A l'intérieur Gaël C'est ça mon problème C'était un tatouage temporaire Il est parti depuis bien longtemps Si vous avez été dans la police Vous aurez fait un carton plein Je ne sais pas Non Non Je ne touche plus rien J'ai touché De l'argent Par moment Quand j'ai participé A des documentaires Ou à des films Mais je ne touche Mais je ne touche à rien Maintenant On ne me présente plus Je vais te dire Qu'avec ce genre de raisonnement Ça va te rendre toxique Il faut sortir de la légende urbaine Et revenir dans la réalité C'est exact Ça fait le bonheur de mes enfants Quand j'ai de l'argent Je fais des cadeaux à mes enfants C'est pas pour mon petit cul C'est gentil Oui Il m'arrive d'être positif Par exemple Quand j'ai vu la vidéo de Squeezie J'étais positif J'ai trouvé marrant Je sais avec mes enfants même Il n'y a pas de doute À ce sujet J'en ai gagné Elle est là Ma source de revenus Oui Je suis en France Théoko Non Je ne travaille plus Est-ce que je serais prêt À faire une vidéo avec Squeezie Je n'en sais rien du tout Comment j'ai pris la vidéo ? Elle m'a fait rire Je trouve que cet homme Squeezie A beaucoup de talent Beaucoup beaucoup de talent La seule chose que j'ai trouvé dommage C'est que par moments Ils disent absolument n'importe quoi On ne peut pas décider D'être heureux Et Jackson Ce n'est pas quelque chose Qu'on décide Non Je n'ai pas revu Christine Bravo Et ça ne fait pas partie De mes plans Il fallait être là Au début du live J'ai repassé Toute la vidéo de Squeezie Et j'ai Corrigé Toutes les erreurs Vous pourrez revoir le live À la fin Si vous voulez Ou à un autre moment Et puis vous pourrez voir La partie que vous n'avez pas vue Oui Tom Salut Matisse Je me bats pour mes enfants Mon père est algérien Mais je ne l'ai pas connu Non je ne peux pas revoir Parce que je ne veux pas travailler Avec les Les gens qui les détiennent Quel a été le moment Le plus dur de ma vie Il y en a eu deux Je pense Le premier C'est le viol Que j'ai subi Quand j'étais enfant Et le deuxième Et le deuxième C'est qu'on mépris Mes enfants Si ça me manque FRX L'état La protection de l'enfance Non je n'ai pas eu de relation Avec la soeur de Nicolas Non merci Quel est mon rêve À présent De voir mes cinq enfants Se précipiter sur moi Et de pouvoir les serrer dans mes bras En leur disant À quel point je les aime Oui toujours femme Non je ne suis plus avec ma femme Elle m'a quitté Elle a trouvé quelqu'un de mieux Oui j'espère Franck Parce que ma femme M'a accusé de violence conjugale Et de tout un tas d'autres choses Parce que sa mère me l'a dit Ça m'a fait très très plaisir C'est gentil à vous les gens Disons que c'est très stressant aussi C'est très très stressant Oui ça m'a choqué Vous savez je me suis réveillé Le premier jour Quand je me suis réveillé Dans le mobilhome J'ai regardé par la fenêtre Il y avait cette espèce De grande pelouse Avec une grosse voiture De police américaine Garée un peu plus loin Et je me rappelle Comment je me suis senti Je me suis senti Comme si en fait J'étais sur une autre planète Que ça n'avait Rien à voir Avec la réalité C'était comme si Je vivais une Une expérience De mort imminente Quelque chose Invraisemblable C'est la raison de cela Everyone Bonjour Carole Parce que je sais le faire Stacking Traumatisé on va plutôt dire Oui 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 Le futur c'est une boîte rectangulaire Qui se ferme Qu'on met sous terre Avec de la terre dessus Je me projette déjà Vous avez vu Le moment Qui m'a le plus marqué En bien La naissance de mes enfants Parce que je vais Je suis quelqu'un de tellement Hors sentier Quelqu'un Dont on a tellement de préjugés Quelqu'un de tellement seul Et bien qu'à un moment donné On se dit qu'il n'y a pas de futur L'homme La femme On n'est pas fait pour être seul Personne n'est fait pour souffrir Et peut-être qu'à un moment Et bien Oh oui oui La vraie dépression Je la connais très bien Je la vis au quotidien Je sais que je ne suis pas seul Je sais malheureusement Qu'en ce moment même Dans de nombreux pays Il y a des gens Qui ont toute leur vie Prise d'un coup À cause d'une bombe Qui tombe Que des enfants Dans certains pays Sont en train de mourir En train de ramper par terre Parce qu'ils n'ont même pas Une louche d'eau Que des tas de gens Souffrent horriblement Alors que ce sont de braves gens Donc je sais Que je ne suis pas seul Je sais que le monde Quelque part Est trop lâche Pour intervenir Face aux horreurs Que les pays Qui sont puissants Permettent Qui arrivent À des gens À des enfants Donc je sais Que je ne suis pas seul Mais je suis Malheureusement Moi aussi En train de souffrir Et mes enfants Sont aussi En train de souffrir Une souffrance N'en empêche pas une autre Pourquoi souffre Pourquoi je souffre autant Parce que depuis l'instant Où je suis né J'ai été Maltraité Et parce que La personne Que ça m'a fait devenir Eh bien N'est pas une personne heureuse C'est une personne Qui souffre Et qui a Tenté De survivre À sa façon Et forcément Il vient un moment Où on oublie Que cet homme Qui est en face de vous À un moment donné Était un petit bonhomme Et que ce petit bonhomme Eh bien Forcément On a dû lui faire Des tas de trucs Pour qu'il devienne La personne Qu'il est aujourd'hui Je ne connais personne Saint d'esprit Qui se réveillerait Un beau matin Après avoir eu Une enfance heureuse Et une belle vie Se disant Tiens Vous savez quoi Je vais changer Plus de 500 fois D'identité Et puis j'allais me faire passer Pour un mec mort Aux Etats-Unis Donc la souffrance Beaucoup d'entre vous La connaissent Parce que vous avez Pour beaucoup d'entre vous Connu La séparation De vos parents Ou les coups De vos parents Ou le harcèlement scolaire Ou le fait De vous sentir incompris C'est ça le problème C'est ne pas pouvoir Exister en tant que soi-même Le problème C'est de ne pas pouvoir Être fier De qui on est Et le problème Pour moi C'est que globalement La seule chose Que je sais à mon sujet C'est que j'ai un cœur Et que je suis seul Et que j'ai envie de potes Et que j'ai envie D'exister Comme chacun d'entre vous Et que j'ai pas envie D'être jugé J'ai pas envie D'être calomnier Et j'aimerais m'en foutre De tous ces gens toxiques Qui viennent Et qui m'insultent Mais j'y arrive pas J'aimerais leur foutre Mon poing dans la gueule Mais je sais que Ce serait pas une bonne idée J'aimerais pouvoir Les secouer En leur disant Mais vous vous rendez compte Des conneries Qui sortent de votre bouche Mais je ne peux pas J'aimerais leur dire Je suis Frédéric Bourdin J'adore le foot J'adore jouer à Fortnite J'aimerais exister J'aimerais faire une partie de foot J'aimerais avoir une famille J'aimerais que vous arrêtiez De faire du mal à mes enfants Et penser que Je ne suis que le caméléon Le grand manipulateur Qui ment chaque fois Qu'il bouge les lèvres Des gens qui ne cherchent pas A comprendre Qui se disent Tiens puisque ce mec A menti toute sa vie Et bien là aussi il ment Ça ne se passe pas comme ça Dans ma vie Je n'ai menti Que concernant mon nom Et mon âge Je n'ai jamais menti Par rapport à mon cœur Par rapport à ce que je recherchais Par rapport à ce que je voulais Tout ce que j'ai toujours voulu C'était exister Tout ce que j'ai toujours voulu C'est qu'on m'aime Tout ce que j'ai toujours voulu C'est avoir un papa Une maman Des frères Des sœurs Je sais que je ne suis pas comme vous Ça ne m'empêche pas De le vouloir Ça ne m'empêche pas D'avoir Il y a même certaines personnes Qui sont en prison Pour viol Et ils ont leurs parents Et leurs frères Et leurs sœurs Qui viennent au parloir Ils ont même des potes Et il y a même des gens Qui veulent se marier avec eux Moi j'ai jamais violé personne C'est même le contraire Je me dis que tout le monde Quelque part mérite Qu'on s'intéresse à sa vie Je pense que vous êtes tous Intéressants Parce que vous êtes tous uniques Et je ne me permettrai Je ne me permettrai pas De vous juger Parce que je ne vous connais pas J'ai été heureux Par moments dans ma vie Donc oui je sais que Le bonheur existe J'ai connu le véritable amour Donc je sais qu'il existe Le problème c'est le garder En quoi voudrais-tu être réincarné ? Je ne le voudrais pas En Dieu peut-être En Dieu mais en sachant Tout ce que je sais Sachant que Dieu doit S'il existe En savoir beaucoup plus que moi Bonjour Rapha Parce que je pense Que sincèrement Les gens La meilleure façon de parler C'est parler avec son cœur Ne pas cacher ses sentiments Je l'ai fait tellement longtemps Caché Quand vous parlez Parlez Avec votre cœur Dites-vous Que vous avez de la chance Pour ceux d'entre vous Qui avez des familles Qui n'habitaient pas seul Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit dans mes lives Je l'ai dit dans mes lives d'avant Et je le répète Si vous avez cet amour Auprès de vous Serrez-le bien fort Et vos enfants Et vos petits bouts Apprenez-leur l'amour Parce que si vous leur faites du mal Ils vont grandir Et vont devenir Un genre de Frédéric Bourdin Et ça ne sera pas cool Il y a certains commentaires Qui disent qu'ils auraient voulu ma vie Je vous dis Ce n'est pas une bonne idée du tout Parce que quand on a ma vie Normalement Où se tuent ? Tu peux nous parler De l'arrivée du chat Dans ta vie ? Oui C'est juste après que Juste après que j'ai été condamné Je crois Ou juste avant Je ne sais plus La dernière fois à Pau Je passais en bus Devant une clinique vétérinaire Et il y avait un panneau chaton Donc je suis rentré J'ai vu une cage Avec plein de chatons Il y avait un petit chaton noir Qui me tirait la patte vers moi Donc j'allais le choisir Et d'un seul coup J'ai entendu un miaulement En dessous Et j'ai baissé la tête Et j'ai vu que dans une cage Il y avait un petit chaton tout seul Du coup j'ai demandé A la personne qui travaillait au vétérinaire Pourquoi ce chaton était tout seul Et elle m'a dit Que c'est parce qu'il n'était pas encore sevré Et donc J'ai décidé de le prendre lui Elle m'a dit Vous êtes sûr Parce qu'il va falloir Qu'on lui fasse un tatouage Et une piqûre Vous allez donner 50 euros Et si jamais il meurt Et bien Tant pis Donc j'ai dit non Je le prends lui Et tant pis Et donc je l'ai pris lui Et il a vécu avec moi Il a vécu avec moi Pendant presque 16 ans Et il est mort Juste après qu'on m'ait pris mes enfants Si Pourquoi vous n'en achetez pas un autre ? J'ai trois chats ici J'ai des chats Qui appartiennent à mon épouse Et à ma fille Et je nourris les chats de dehors Je ne crois pas Que je retrouverai jamais un chat Comme Jackson J'espère Mais je ne crois pas Que j'y arriverai Jackson était un chat extraordinaire Oui oui Le chat pour moi était C'était une légende ce chat C'est pas pareil Yt Non j'ai jamais eu peur La peur La peur m'a quitté A un certain moment dans ma vie Parce que je me suis tout simplement demandé Qu'est-ce qui pourrait m'arriver Qui pourrait me faire peur Ça la va bien Carole Elle est toujours super stressante Non Jackson était déjà très malade Le problème c'est que Quand mon épouse m'a quitté Elle a refusé de me dire Où était le fer pour Jackson Du coup Ça a rendu sa mort un peu plus atroce De quoi vivez-vous aujourd'hui ? De ça Que vous apporte TikTok ? Communiquer avec des gens Communiquer avec des gens Et exposer Ce que ces gens se permettent de faire à mes enfants Sur la base de rien Je ne m'appellerai jamais génie Edith Mann Je ne suis pas ce genre de personne Des gens qui s'appelleront génie Ou super malin T'en croisera des tas dans ta vie Mais Je ne fais pas partie de cela Non je n'ai plus le droit de retourner aux USA Si je retourne aux USA C'est 15 ans de prison Direct Je ne suis pas maître de ça Comment faire pour vous aider ? Vous ne pouvez rien faire pour moi Sauver mes enfants Ce sont mes projets Franck Je ne l'ai pas vu Franck Bonjour Les paroles à transmettre au monde Mais malheureusement Mes paroles n'auront peu de valeur Parce que vous tomberez face à des gens Qui vous diront Mais regardez qui dit ces paroles C'est ça l'arme principale des gens Qui me dénigrent Et qui préjugent C'est mon passé Un passé Un passé qu'ils ne comprennent pas Un passé qu'ils ne les intéressent pas La seule chose qu'on peut retenir de ce passé C'est que J'ai passé ma vie à mentir sur mon nom Et mon âge La pire chose Et la meilleure chose aux USA La pire chose C'est sans doute Les prisons qui sont souterraines Dans lesquelles on enferme des gens Continuellement Avec toutes sortes de privations Des gens qui souffrent Et qui meurent dans le secret Dans d'atroces souffrances Et le meilleur C'est la possibilité De se défendre tout de suite Lorsqu'on est accusé Pas comme en France Où on peut faire durer Une enquête préliminaire des années Tenter de détruire quelqu'un Avec son aide Avant finalement De pouvoir Ou ramasser les morceaux Ou de pouvoir l'achever Il y a une association Qui s'appelle SOS Papa Et malheureusement Face aux organisations féministes C'est très peu Deux livres ont déjà été écrits Sur ma vie Et les deux s'appellent Le caméléon J'ai le regret d'être né Je le fais tout le temps Sur Fortnite Je mens sur mon identité Sur Fortnite Alors l'histoire de Nicolas Tu peux la trouver Vraiment à des tas d'endroits Et tu peux aussi regarder Tu pourras regarder le live La partie que t'as manqué Où j'ai plutôt bien expliqué Je trouve Par rapport à la vidéo de Squeezie Une légende urbaine Érigan Mais vous êtes fort Je fais des top 1 Mais il y en a des bien meilleurs Que moi Qui me détruisent en deux secondes Je vous en prie Kuro Non c'est pas de la mythomanie Il y a beaucoup d'erreurs Par rapport à ça 47 ans 14 ans En effet Editman Surtout que ce que je dis Est vérifiable Xbox Mes enfants ont été placés Non je n'ai pas la garde Il est à moitié vide Mais aussi à moitié plein Je vais arrêter ce live Je vous remercie beaucoup Pour avoir été présent Il m'arrivera de refaire des lives Un peu moins formels Là c'était par rapport A la vidéo de Squeezie Encore une fois Je n'ai aucun problème Avec Squeezie Je trouve que c'est Quelqu'un de talent Qui mérite certainement Les millions d'abonnés Qu'il a Simplement pour moi C'était important quand même De ne pas laisser circuler Des choses qui ne sont pas vraies Et donc de corriger Les erreurs Les inexactitudes Qu'il a sorties Merci beaucoup encore Pour votre présence Bonne continuation à vous Et rappelez-vous Les gens Serrez contre vous Les gens que vous aimez A bientôt